Salut à toutes et à tous, on est sur Qplay, aujourd'hui pour un moment détente, en compagnie de Sayla et Alice. Et on fait quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va recommencer ce qu'on a fait il y a une semaine et la semaine d'avant, et peut-être même la semaine d'avant encore, je ne sais plus précisément, c'est une ouverture de cartes Pokémon, puisque nous avons pu mettre la main sur un coffret Opa-V, qui contient donc, comme d'habitude, combien de paquets ? Quatre ! Une carte rare, donc le Opa-V, et une carte géante de Opa-V. Donc comme vous voyez, c'est un très très joli coffret. Comme la carte, c'est cool. Oui, bah oui, c'est ça, une carte géante. Et que dirais-tu de nous lire le petit... Ah super, encore à moi la lecture. A séné un point de fusion avec Opa-V, canalisant ses pouvoirs de Pokémon fabuleux, Opa-V est prêt à jongler avec ses anneaux à travers l'hyperespace, et à se trouver une place dans votre collection. Rien que ça, on est d'accord. Ce Pokémon Violet se distingue par ses nombreux bras et ses attaques puissantes. Avec le coffret Opa-V du JCC Pokémon, vous pourrez ajouter ce Pokémon à votre équipe et à votre collection. Si vous voulez faire une forte impression, ajoutez Opa à votre prochain deck et laissez agir la magie de vos attaques. Bienvenue sur Air France et à bientôt enchanté de vous revoir. Bah écoutez, si ça c'est pas une super présentation, bah écoutez, moi c'est dit que ça donne envie. Et donc on a, bah comme d'habitude, voilà, quatre boosters, donc on en aura chacun d'eux. Je sais qu'on a du point de fusion, donc on aura chacun un booster pour une fusion. Les deux derrière, je sais pas ce que c'est. Moi je mise sur du règne des glaces, ouais, et peut-être un Evolving Skies, Evolition Céleste, je sais pas. On vous dira. Voilà, on vous dira, et sur ce, et bien qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien on va le mettre à la poubelle et on va boire son thé. Non, on va l'ouvrir, bien évidemment. A tout de suite. A tout de suite. Et on est de retour pour ouvrir cette Manifoque, flic, Manifoque, cette Manifoque boîte. Exactement, Manifoque, c'est un nouveau Pokémon, vous le connaissez pas encore, mais il va apparaître bientôt. Et maintenant on va découvrir les quatre boosters, et du coup moi j'ai vu ce que c'était le quatrième. C'était pas du Evolving Skies. Raté. Donc nous avons, comme nous l'avions dit, oui, nous avons deux points de fusion. Cette fois-ci c'est moi qui soupèse. Moi j'ai déjà choisi le mien, mais je te laisse choisir. Ben non, c'est toi qui choisis, c'est moi qui ai choisi la dernière fois. Moi je veux le Mew. Merci. Et nous avons, hop, hop, donc nous avons un règne de glace, effectivement, tu l'avais vu juste. Ouais, je le sentais, c'est grâce au tout bleu à vrai dire que j'ai vu cet règne de glace. Et nous avons, pardon, un clash des rebelles, juste ici. Et tu veux lequel ? Choisis lequel toi tu prendrais. Non mais non, ça a marché. Faut qu'on cherche la mini-balance, une balance de précision. Ah non, en vrai on pourrait le faire. Faut que je la cherche ? Ouais, allez, ça m'en fout. Allez, ça y'en fout. Et voilà, on est au retour avec du coup la mini-balance de précision. Trop de l'eau. Et du coup, alors, avant toute chose, on va les peser. Oui. Mais on a déjà défini lesquels on prend. Donc moi, je veux prendre le point de fusion Mew et le clash des rebelles, parce que j'ai jamais ouvert de clash des rebelles. Tandis que toi, Alice ? Eh bien du coup, je prends le point de fusion l'autre, que je ne connais pas, et je prends le règne de glace. Enfin, on les avait pré-choisis et donc on va quand même les peser pour juste faire l'expérience de savoir si c'est plus lourd. Donc avec la balance précision. Moi, je sens que le Mew est lourd. C'est qu'on commence pour le Mew par référence. Bon, allez, vas-y. Donc nous avons 22,70 grammes. Très bien. Vas-y, continue avec ton clash des rebelles, là. 22,70. Oui, le premier. 22,32. Alors si, voilà, là déjà on part du principe qu'il peut y avoir une très rare là-dedans. Exactement. On verra si l'expérience est bonne. Donc, le clash des rebelles est le moins lourd pour l'instant. Alors, mon point de fusion à moi, il fait combien ? Il fait 22,60 grammes. Donc il est entre le Mew et le clash des rebelles. Exactement. En sachant qu'après, il faut prendre en compte aussi que comme en fonction des extensions, le code, c'est pas la même carte. Oui. D'ailleurs, n'oubliez pas de nous demander des codes si vous les voulez. Si vous les voulez, pardon. Et enfin, le règne de glace, il pèse 22,44 grammes. C'est le moins lourd de tout ça. Non, c'est le clash des rebelles le moins lourd. Par contre, celui-ci est pas mal en termes de poids aussi. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose, le règne de glace. Non, en termes de... Le Mew, c'est le plus lourd. Vraiment lui. Après, nous avions le deuxième point de fusion qui était à 22,60 grammes. Le règne de glace qui est à 22,44 grammes. Et le dernier, c'est le clash des rebelles à 22,33 grammes. Et je te propose que je commence cette fois avec le clash des rebelles. Comme ça, on voit tout de suite où ça mène. Est-ce qu'on a... On va voir si c'est vrai ou non, en fait. Bah, normalement, oui. Normalement, ça compte. Ils ont déjà fait les essais. Peut-être qu'on sera celui qui... Pas de code, mais bon, tranquille. Le plus rapide. Voilà. Allez-y. Faites-vous plaisir. Tu vois, là, par exemple, je sens déjà qu'il n'y a rien en main. Tu vois, tu sens la granularité, encore une fois, des cartes. Tu sens qu'il y a quelque chose. Tu as bien fait ? D'accord. Un, deux, trois, un, deux, ouais, j'ai fait. Ok. Alors, nous avons un blizy. Un poichijon. Un poichijon. Un poichijon, désolé. Un, quoi ? Un dourou marron. Ok, un dourou marron de galard. Un dourou marron. Excusez-moi, il y a des problèmes de lecture. Oh, un bibichu. Oh, il est tellement mignon. Et regardez-moi ça, c'est trop mignon, vous n'êtes pas d'accord ? Bon, voilà. Un bibichu. Un bibichu. Oh, trop cool, celle-là, je ne l'ai pas. Un enécateur. Elle est belle en plus. Très belle illustration. Ouais, elle est jolie, elle a belle couleur. Ah, une reverse, la reverse, c'est... J'aimerais bien un pikachu. On l'a déjà eu, le Toxizap. Ah, fou quoi. On ne l'a pas eu en reverse la dernière fois, mais on l'avait eu la dernière fois aussi. C'est vrai ? Bah oui, ce sera beau. Oui, si, si. On va y aller, connote. Un wagomine. Un enflammanois. Désolé. Un xatu. Et la rare. J'espère que c'est au moins une holographique, mais vu le poids du booster, ça m'étonnerait. Un papier l'illusion. Toi. Et les mignons. Booster moisi. Ça, c'est vraiment booster moisi. Même pas une holo et on le voit au poids. Donc, je pense déjà que la balance au moins aura eu raison. Un booster de 22, je ne sais plus combien. Non, je mettrai de toute façon en bas les trois dégusteurs à chaque fois. Et tu n'as pas vu qu'il y a la salle ? Ah oui, c'est l'énergie, c'est l'énergie, c'est l'énergie, c'est l'énergie, c'est l'énergie, c'est moi qui. Ça ne vaut même pas la peine de la montrer. Alors, nous commençons avec un, deux, trois. Oui. Un et deux. Et tu les passes derrière, les trois. Voilà, et je le remets. On est d'accord ? C'est ça. Et on retourne. Alors. Je vais juste mettre ma main comme ça, ce sera beaucoup plus pratique. Un tarsal. Un tarsal. Je trouve ça que je te dis lesquels j'ai ou pas dans cette collection, ça te va ? Oui. Tarsal, j'ai. On dirait une petite pastèque. Scarigno, en point final, je l'ai. Je la trouve très belle, d'ailleurs. Morpheo en forme solaire, je l'ai. Oh, il est trop chaud. Franchement, on dirait une photo. Tu as vu quand je te parlais des illustrations 2D, 3D. Franchement, celle-ci, c'est, on dirait, on dirait vraiment une photo. Je ne sais pas si ça fait la mise au point que vous la voyez bien. Non, mais devant la fois. On a l'impression que c'est un petit joueur en plastique qu'on a posé sur un tronc de bois. C'est marrant, on dirait une figurine. Mais trop. Aubani, je l'ai aussi. Oh, il est trop mignon. Regardez, il a des conates, lui aussi. Oui, alors moi, je suis fan des... Conates. Des Pokémon à conates. Encore, lui. Oh, il est trop mignon, lui aussi. Franchement, on va faire une rangée de bibichous. Je l'ai aussi. En vrai, Reine de Glace, je disais quasiment tout en commune. Ah, la reverse. La reverse, c'est un... Attention. Écrasement. Tempête. Un candine. Un candine, il est mignon. C'est l'évolution de croquine. Oui, c'est vrai. Enfin, sucrète, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, sucrène. Et moi, ça me fait penser à la salade de la sucrine que j'adore. Donc, forcément, je... Et moi, sucrète qu'on met dans le café. Voilà. Chacun son truc, vous avez bien compris. La meuf aime la salade de son mec, aime le café. La dresseur, Bastien. Là, on va arriver dans le moment fatidique. Oh, double dresseur. Bah, ouais. La boule de cristal. Attention. Encore la peu commune, donc on n'est pas encore à la rare. C'est un... Oh, faux glau. C'est marrant, on a eu au Bali juste avant, c'est la suite. Oublie aussi, il a des conates. Il a deux grosses conates. Il a deux gros crocs. Et attention, la rare, la rare... Est-ce que c'est une holo ou pas ? Une holo. Oh, elle est belle. Oui, elle est vraiment bien. Oh, elle est très belle. Oh, j'adore. Un Porygon Z. Ah, vraiment, pour le coup, tu vois, là, un zéro pour toi parce que... Bah, t'as une reverse et une holo dans le même paquet. C'est vachement cool. Vous avez vu comme elle brille ? Elle est magnifique. On préfère ça tout à fait. Bien sûr. Et voilà, celle-ci, bien sûr, la plus rare du paquet. Nous avons une énergie. Ah non, mais vraiment, j'insiste, mais elle est extrêmement belle. C'est une carte normale, en fait, c'est ça qui la rend un peu... Mais oui, non, mais elle est trop... Elle est arc-en-ciel en plus. Ouais, il y a très peu de cartes normales. Bah, écoute, là, ça te fait déjà deux mains pour toi. Exactement, c'est pour ça que je les ai mis là. Ah, excuse-moi. Et enfin, la plus lourde. Le fameux paquet. Je serais presque tenté de te laisser ouvrir d'abord, et on regarde le bio pour la fin. Allez, allez, on va faire ça. Et on verra si l'expérience s'avère cohérente ou pas. Le code ici... C'était le plus lourd que tu avais, toi. Oui, c'était le plus lourd que j'avais, moi. L'avant-dernier plus lourd. Donc, nous avons les trois ici. Et là, là. Et les deux que je mets dessus. Et voilà, donc allons-y. Hop là. Un lit magma. Un lit magma qui, on a l'impression... Et franchement, il y aura un poulet avec les deux... C'est juste un plan de merde, en fait. C'est de la lave. Merde, il bave. Oh, Skitty ! Avec ses petites connotes, lui aussi. Ah oui, non, mais lui, il a des miniatures connotes. Il a des baby connotes. Mais oui, il est trop chaud. Des baby connotes, regardez-moi ça. J'ai l'impression que tu as quelque chose. Non, non, je n'ai rien lu. Il est vraiment mignon, en plus. Parce que regardez, c'est un peu arc-en-ciel en forme de... Ouais, c'est des cartes normales, ouais. J'aime bien. Bref, non, mais c'est mignon. Elle est mignonne. Un hexadron. Enfin, une bande d'hexadrons. Oui, voilà. Envahissement. Oui, bah, il apporte bien son nom, là. Un Kélokrok. Un Kélokrok. Je ne vois pas de quoi il croque, il n'a pas de tête. Tu as vu, il a été fait par un enfant, tu vois. Oh, non, ça va. Pas l'arrière-plan, je parle du Pokémon en lui-même. Je sens qu'il y a un décalage entre le Pokémon et l'arrière-plan. Tu vois que ce n'est pas le même style de dessin. Abonnez-vous à sa chaîne, vous allez avoir des cours de graphisme. Oula. Un arabe quoi. Je n'ai jamais vu cette carte. Tu n'as jamais vu ? Tu ne l'as pas, du coup, tu la veux ? Bah, là, c'est du quoi que tu as ouvert, c'est du point de fusion. Eh, oui. Bah, je n'ai ouvert aucun point de fusion. Ah, la reverse, c'est un marteau bois, gifle douce, décès-liande. Décès-liande. Ok, oui. Bon, bah, je la mets de côté. Mais, vous voyez. Elle compte, c'est une reverse, ça. Oh, c'est l'évolution de luxe. Oh, il est trop mignon. Et il a toujours ses petites connotes. Oui, c'est vrai. Il a toujours ses petits crocs. Bah, au moins, lui, il peut croquer correctement. J'ai envie de vous dire. Allez, bientôt, les gens sont de qualité. Alors, la peu commune, toujours. Ah, c'est toujours sympa. C'est les Pokémon de base, tu vois, mais c'est toujours cool de les avoir en carte. Encore un truc trop mignon. Un persian. Ah, bah, on a pas mal de Pokémon de la première génération, là. Oui. Il est vraiment beau. Il est pareil avec le fond que j'aime. Moi, j'aime vraiment les Pokémon normaux. Ah, une rare. Donc, ce n'est pas une super rare, mais du coup, est-ce que ce sera une brillante ou pas ? Une holo ou pas ? Oh, non. Un paquet moisi. Un paquet moisi. Pourtant, il était plus lourd que l'autre. Comme quoi. Comme quoi. Il ressemblait à quoi, le code qu'il y avait dedans ? Ah, donc, c'est bien. Je pense que c'est bien, ça, vous voyez. Comme c'est les nouveaux, peut-être qu'ils sont plus lourds. Ils sont plus lourds. Ils sont peut-être plus lourds que les anciens. C'est pour ça que le paquet de les coûteuses. Ça se trouve, tu n'auras rien dans ton mur. Mais on est d'accord que mon mur pesait quand même beaucoup plus que celui de tes en main. Oui. Non, il pesait 10 mg de plus. Oui, donc ça peut être une holographique. Pas une ultra rare, mais une holographique. Bon, on va lui laisser sa... Laissez-moi une chance, parce que de toute façon, là, c'est simple. Ça change. Si je n'ai pas une extrêmement rare là-dedans, je perds le duel. Parce que tu as quand même une holographique, tu as deux rivers. Moi, pour le manger, une river toute moisi. Mais j'ai gagné parce que j'ai eu un skitty trop mignon avec des petits crocs. Ouais, ça dépend, parce que si j'ai une new extrêmement rare là-dedans, tu perds. Je ne suis pas sûre que l'argument est recevable. Je ne ressens rien au monde. Je ne vais pas le faire à quelque chose. En fait, ça ne veut rien dire. À toi de jouer. Alors, un escargome. Il est mignon. Un... Mouna. Un Mouna. Un Mouna. Un Miaouis. Ah, cool, on a les partions. On peut les aligner. Un Miaouis. Un Maril. Oh, il est trop jureux, regarde. Il est mignon. Il joue au ballon avec sa queue. Oh la vache. Un Galvan. Alors lui... Ils ont oublié la texture. Ils ont fait que l'animation. Ils ont fait que le pré-dessin, le croquis. Après, ils se sont fait un petit Andy Warhol. Là, ils se sont retournés chercher dans sa tombe. Non mais là, Mila Nakai, il a fait que le croquis. Un métro. Il a oublié les détails. Ah, la reverse. Attention. Un Ronflex ! Ouais. Ouais. Un Ronflex. Ça reste un Pokémon emblématique tout de même. Oui, mais il est mignon. Là, en plus, il est en train de dormir content. Il a des petits crocs. Ah non. Si, il a des petits crocs qui sortent, forcément. C'est un Ronflex. Il a des petits crocs et des petites griffes. Un Scolocendre. Compliqué à prononcer. Un Scout. Parce que, bon, les Scouts, c'est toujours bien d'en avoir. Ça aide pour faire un feu de bois. Une énergie. Et la rare. Donc, c'est pas une extrêmement rare. Mais j'espère que c'est au moins une holographique. Oh, si, si. Ah, pardon, je n'ai pas vu. Honnêtement, elle est... Un lanceau rien. Elle est très, très belle. Franchement. Elle est... Non, non, vraiment, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais. Je la trouve très belle. J'aime bien le petit truc qui se... Qui se trémousse sur le dos. On dirait un cubuto. Et, elle est en point de fusion. Bah, écoutez. C'est genre du débrief. Genre, égalité ? Bah, carrément pas, non. Oh. Résit à des cours. Je m'en sors avec deux reverse et une holo. Tu sors avec... Ah, bah non, t'as raison. Non. Mais oui. Bah, oui, tu pensais que j'avais quoi ? Mais t'as pas eu trois reverse, toi ? Non. Bah, écoutez, c'est ce qu'on appelle un... Une égalité. Match nul. Et, c'est bien. Pour une fois, il n'y aura pas de gage. Il n'y aura pas de gagnant, pas de perdant. Parce qu'après, si on commence à juger sur la beauté des cartes, on va pas s'en sortir. Donc, c'est assez subjectif. Même si j'estimerais, si je jouais à tous les tifs, que t'as quand même eu des... Bah, en vrai, c'est chaud. Parce que je trouve qu'en holo... Les deux sont vraiment mignonnes. Ouais, elles sont très belles. Ouais. Donc, bah écoutez, ce sera un beau match nul. Et on aura pu voir, au final, que la théorie, quand même, se tient sur le poids. Puisque t'as vu, le Mew était lourd. Et le Mew contenait une reverse et... Non, il n'y avait pas de reverse dans le Mew. Non, si, il y avait le rond flex. Non, en fait, la théorie ne se tient pas du tout. Parce que le Mew était le plus lourd et il y avait une reverse et une holographique. Et le premier que j'ai ouvert, qui était le moins lourd, il avait aussi une reverse et une holographique. Ouais, je pense vraiment que c'est lié à ça. Parce que, regardez, il y a quand même une belle différence. Au code. Il y a quand même une belle différence, je pense, en niveau de poids, entre les deux. Donc, je ressorte la... Non, non, ça ne vaut pas la peine, mais... Non, j'avoue. Non, celle-ci est quand même beaucoup plus rigide, donc j'avoue que c'est un peu... Ça doit jouer. Donc, je pense que c'est ce qui doit jouer. En tout cas, bah voilà, merci à toi pour ce battle. On a fait des tests en direct, ça c'est plutôt cool. Et on espère que ça vous a plu. Exactement. Et qu'est-ce qu'on leur dit ? Donc, on leur dit que si ça vous a plu, vous pouvez retourner voir nos autres vidéos. Et du coup, vous abonner pour les prochaines. Et sinon, quoi d'autre ? On vous a rendez-vous pour une prochaine ouverture de cartes Pokémon quand on aura trouvé des nouvelles. C'est ça. A bientôt. Salut.